Bonjour, dans cette séquence nous allons montrer que f n'est pas majoré. Donc f est la fonction définie par x² plus 2x. Pour cela, on va faire une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer, supposons que f est majoré. Supposons que f est majoré. C'est-à-dire, il existe un m appartient à r+, positif. Moi, j'ai posé que c'est un réel positif, puisque la plupart du temps, f peut prendre des valeurs qui sont positives. Alors, s'il est majoré, il sera majoré par un nombre positif. Puisque x² plus 2x peut être positif. Sinon, je prendrais m un réel quelconque. Alors, il existe m appartenant à r+, tel que, quel que soit x appartient à r, f de x, il est inférieur à M. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, soit x, un réel. f de x, inférieur à M, est équivalent à quoi ? x² plus 2x, inférieur à M. C'est-à-dire, ça implique que, donc, je travaille avec des implications. Ce sera plus simple. Donc, implique que x² plus 2x plus 1 est inférieur à M plus 1. Alors, ça implique que x plus 1, le taux au carré, est inférieur à M plus 1. Donc, ça implique que la valeur absolue de x plus 1 est inférieure à la racine carrée de M plus 1. C'est pour cela que je prenais M un nombre positif, pour que je puisse mettre la racine carrée sans aucun problème, sans aucun souci. Donc, alors, la valeur absolue, pour réécrire l'expression sans valeur absolue, alors x plus 1 sera compris entre racine de M plus 1 et son opposé, qui est moins racine de M plus 1. Alors, je vais ajouter l'opposé de 1 aux trois membres de cette double inégalité. Donc, j'obtiens moins racine carrée de M plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à racine M plus 1 moins 1. Alors, ce qui est une contradiction, puisque x ici est compris entre deux réels, alors, et moi j'ai dit quel que soit x appartient à R. Alors, ce qui est une contradiction, contradiction, par exemple, par exemple, pour x égal à racine carrée de M plus 1, alors, l'expression est fausse. Alors, x est compris entre ces deux valeurs-là. Elle est fausse, puisque j'ai dit pour toute x. Donc, comme si j'ai dit pour toute x, je peux prendre n'importe quelle valeur de x, mais qui donne une contradiction ici, dans cet encadrement. Alors, racine de M plus 1, elle n'est pas inférieure à racine M plus 1 moins 1. Donc, il est supérieur. D'accord ? Donc, il n'y a pas de réel x positif M, donc il n'y a pas de réel positif M, tel que f de x inférieur ou égal à M. Donc, et il n'y a pas de réel M de R plus, tel que f de x inférieur ou égal à M. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine ! et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada